Et voici le cinquième récit de création du monde. Il s'agit d'un mythe aztèque qui s'appelle les cinq soleils. Alors à vos fiches pilants, c'est parti ! Les aztèques sont un peuple améradien qui vivent dans la région actuelle du Mexique. Ils y fondent la ville de Tenochtitlán. Et leur civilisation influence une grande partie de l'Amérique centrale jusqu'à sa chute, qui se produit au XVe siècle lorsque le conquistador espagnol Hernán Cortés débarque au Mexique, s'empare de Mexico et fait prisonnier le chef des aztèques. Leur empire est anéanti en quelques années. On connaît encore aujourd'hui leur civilisation grâce aux traces qu'on a retrouvées et notamment aux grandes fresques et bâtiments que les archéologues ont découvertes. On sait qu'ils avaient une religion polythéiste. Ils croyaient en plusieurs dieux, qu'ils représentaient sous des formes assez particulières, pas du tout humaines ou personnifiées comme on a pu voir dans les autres récits de création. Et donc c'est à travers leur mythe de création du monde que s'explique toute la culture des sacrifices humains qui s'est développée chez eux. Donc voici à quoi ressemble le mythe de création du monde selon les aztèques. Il s'appelle les cinq soleils parce que le monde n'a pas été construit en une seule tentative. Il y a eu cinq tentatives pour créer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc pour créer un soleil qui fonctionne et qui permette la vie. Vous me pardonnerez si j'écorche un petit peu le nom de certains dieux qui sont assez compliqués à prononcer. Donc chaque soleil porte un nom. Le soleil du jaguar, le soleil de la nuit, le soleil de la terre. Il y a plusieurs versions de ce mythe. Le soleil du vent aussi, le soleil de pluie, le soleil de l'eau. Dans la version sur laquelle vos camarades ont travaillé, il y a eu quatre échecs et une réussite. Donc comme dans beaucoup de récits de création du monde, au début il n'y avait rien. Et ce rien, évidemment, porte le nom d'un dieu éternel qui s'appelle Ométhéotl. Qui va se diviser en deux formes. Une forme masculine et une forme féminine. Ensemble ils vont créer les mers, les lacs, la montagne, la terre et tous les mondes souterrains. Le premier couple humain. Et surtout, ils vont donner naissance aux dieux principaux. Et donc le premier, Tlaloc, pardon, c'est le dieu de la pluie. Il va essayer de créer le premier soleil. Un soleil, évidemment, des eaux. C'est un soleil bleu. Et malheureusement pour lui, le monde va être recouvert d'eau. Et seuls les poissons vont survivre. Le deuxième dieu s'appelle Xipetotec. C'est un dieu du feu. Et évidemment, lui, il va créer un soleil rouge feu. Et c'est une erreur puisque tout va partir en flammes. Tout va se consumer et seuls les oiseaux vont pouvoir échapper aux flammes. Troisième tentative de création du soleil. C'est le dieu du vent qui s'appelle Ketsakoatl. Qui s'y attelle. Et donc, il crée un soleil. Cette fois, tout se passe bien. Sauf que le vent se met à souffler tout doucement d'abord. Puis, une immense tempête balaye la terre. Toutes les créatures vivantes et même le soleil est chassé. Quatrième tentative de création d'un soleil. C'est le dieu des jaguars, Ketsakoatl. Qui crée un soleil dont les rayons noirs envahissent la terre. Et se crée alors une multitude de jaguars qui égorgent et massacrent sans pitié toutes les créatures vivantes. Et puis, les jaguars s'en prennent finalement au soleil à coups de dents et de griffes. Donc, c'est le quatrième échec de création d'un soleil. Du coup, les dieux vont réunir une grande assemblée avec même les dieux secondaires. Et on propose alors une solution. C'est que l'un d'entre eux se sacrifie et se jette dans le feu pour se transformer en soleil. Un dieu en particulier va se porter volontaire pour cette tâche. Et je vais vous lire du coup l'extrait de la fin du récit qui raconte la cinquième tentative de création d'un soleil. Enfin, TQ6 Técal se présenta. Moi, je donnerai la lumière à la terre et vous verrez comme ce sera magnifique. Mais presque tous les autres déclarèrent que ce n'était pas à lui qu'il fallait confier cette tâche. Il lui jetait des regards de doute. TQ6 Técal avait une réputation de bavard et de hableur. Savait-on s'il allait tenir sa promesse ? Ne valait-il pas mieux pour plus de sûreté le faire accompagner d'un autre ? Il y eut un moment de silence, puis tous les regards se dirigeèrent vers Nanotzin. C'était une espèce de petit dieu timide. Il ne refusait jamais rien, même quand, la plupart du temps, il en tirait des désagréments. Aussi, cette fois encore, il déclara sans hésiter « Pourquoi ne me jetterais-je pas dans le feu si vous le désirez ? Je serais très heureux de devenir le soleil. » Les dieux furent bien contents que le plus dur soit fait. Et ils s'attaquèrent immédiatement au préparatif. Pendant qu'on préparait le feu, TQ6 Técal et Nanotzin passèrent quatre jours en prière et en sacrifice. TQ6 Técal apporta comme offrande les plus riches, tandis que le pauvre Nanotzin présenta des offrandes modestes. Quand, à l'instant décisif, TQ6 Técal se montra revêtu d'une armure de plumes d'oiseaux, Nanotzin, lui, portait son manteau de paille. Et tous deux se dirigeèrent vers le feu. Là, les attendaient les dieux rangés sur deux fils. Ils se tournèrent tous ensemble vers TQ6 Técal et lui crièrent « Saute ! Saute dans le feu ! » TQ6 Técal s'avança de quatre pas, de huit pas. Au dernier instant, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il lui tourna honteusement le dos. Trois fois encore, sa peur domina son courage. Et les dieux se tournèrent vers Nanotzin pour l'encourager. « Saute ! Saute dans le feu ! » Sans une seconde d'hésitation, le petit dieu se jeta dans les flammes. Le foyer gronda, les étincelles jaillirent, et de tous côtés, comme des fleurs de feu, et l'engloutirent. À la minute même, TQ6 Técal retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. Il se fit un grand silence. Les dieux attendaient de voir pour la première fois se lever le soleil. Et ils virent Nanotzin pendant qu'il se transformait en un soleil, le cinquième. Et d'un coup, les rayons rougeoyants de l'aurore embrasèrent le monde. Et le deuxième dieu qui s'est jeté dans le feu va ainsi permettre de créer la lune. Donc, l'image qui accompagnait le texte est une fresque qui résume cette cosmogonie aztèque. C'est une photographie d'une fresque qui se trouve sur le mur d'un bâtiment dans une ville de Nebaj au Mexique. Et on n'en connaît pas l'auteur. On y voit au centre les cinq tentatives de création du soleil. Donc, tout au milieu, Nanotzin et TQ6 Técal qui ont formé la lune et le soleil. Et autour d'eux, les quatre autres dieux qui ont tenté de créer un soleil avec les conséquences néfastes que ça a eues. Donc, on voit tout en bas les oiseaux qui ont survécu au dieu de l'eau. On voit le dieu des jaguars à gauche. On voit le dieu du vent tout en haut et le dieu du feu qui a tout brûlé à droite. Donc, j'ai choisi de mettre cette fresque en parallèle de récits de création du monde aztèque parce que je voulais vous montrer que les mythes aztèques ont encore une certaine influence dans la culture mexicaine. Et cette fresque, elle est assez récente et c'est du street art. Donc, un art de rue. Et ça, c'est un art qui est né très récemment aux Etats-Unis dans les années 70-80. Ça s'est répandu un peu partout dans le monde. Et donc, ce sont des groupes qui réalisent des graffitis, des fresques murales dans les rues. Très souvent, les auteurs en sont anonymes, même si certains aujourd'hui ont acquis une certaine renommée, comme par exemple Bansky qui a fait notamment l'un des génériques des Simpsons. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, voilà. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur l'art de rue, sur le street art, vous pouvez faire des recherches par vous-même sur Internet. Voilà pour le récit de création du monde selon les aztèques. Vous pouvez désormais compléter votre fiche bilan en répondant aux trois mêmes questions. Qui sont les personnages principaux ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi cela se produit-t-il ? Merci.